bonjour je suis delphine basson je suis psychologue hypnothérapeute et j'avais aujourd'hui envie de vous parler des troubles du sommeil alors il existe plusieurs troubles du sommeil vous pouvez avoir des troubles liés à l'endormissement difficulté à s'endormir des troubles liés à l'insomnie c'est à dire des réveils les réveils la nuit avec une difficulté aussi à se rendormir et puis enfin les cauchemars les cauchemars aussi peuvent compliquer nos nuits de sommeil alors ce qu'il faut savoir c'est que le sommeil est lié directement à ce que l'on vit la journée si vos journées sont calmes et apaisantes vos nuits seront calmes et apaisantes maintenant si au niveau émotionnel les journées sont compliquées émotionnelles ou affectives d'ailleurs sont compliquées et que vous ne gérez pas ces émotions ce ressenti elles auront des répercussions sur votre nuit car il faut savoir que la nuit votre inconscient traite l'information et classe tout ce que vous avez vécu dans la journée et si l'information est perturbante et bien il va savoir vous envoyer le message pour que vous la traitiez cette information alors pour gérer au mieux tous ces troubles il est clair qu'il faut que le plus possible vos journées soient apaisantes alors vous pouvez avoir la main et vous pouvez par l'intermédiaire de d'outils de techniques être plus calme et apaiser vos journées vous être plus apaisé alors l'une des techniques qui fonctionne bien dont on entend souvent parler c'est la méditation la méditation pleine conscience une pratique régulière permet d'installer de de la détente et un réel plaisir au fil du temps ça ne peut demander un peu d'efforts au début mais c'est l'occasion d'essayer et de découvrir et de d'apprécier au bout d'un moment la deuxième chose que vous pouvez faire si vous avez dans la journée des a vécu difficile émotionnellement effectivement vous pouvez tout simplement prendre un cahier des colliers vous avez les petits cahiers petits formats des enfants les cahiers de brouillon un peu et je vous invite à écrire sur ce cahier à écrire tout ce que vous pensez tout ce que vous ressentez tout ce qui vous vient à l'esprit alors on n'est pas dans l'idée de faire une belle prose mais plutôt de d'évacuer de noter là tout ce que l'on a en tête donc vous allez écrire machinalement et vous allez je vais vous demander d'écrire sur un recto verso sur deux pages vous allez voir que assez facilement vous écrivez une vingtaine de lignes et puis ensuite ça va être plus difficile et c'est là où ça devient intéressant parce que vous allez vous allez creuser vous allez chercher des choses au plus profond de vous même et puis d'ailleurs peut-être mettre en lumière certaines problématiques ou prendre conscience de ce que vous vivez et puis cette page recto verso quand elle est noircie et bien vous la déchirez et vous la brûlez ne gardez pas ce genre de document voilà écrire vider ça fait du bien tout ce qui est sur le papier n'est plus dans votre tête si c'est lié à une émotion très précise si c'est lié à une peur si c'est lié à une colère ou à une tristesse vous pouvez tout simplement prendre un rendez-vous quotidiennement avec votre émotion c'est à dire que tous les jours à telle heure vous êtes avec elle et pareil avec un système de papier crayon vous notez vous lui parlez à cette émotion vous lui dites tout ce que vous avez à lui dire tout ce que vous ressentez tout ce que vous pensez et puis vous allez vous rendre compte au fil du temps que finalement vous écrivez toujours la même chose comme si au fil du temps vous allez prendre du recul et puis vous la gérer autrement avoir une autre vision des choses une autre approche et puis et puis les choses vont s'apaiser vont passer rapidement ou pas tout dépend de votre problématique voilà et puis enfin une chose qui est intéressante aussi au niveau de cette gestion des émotions du quotidien pour avoir des nuits paisibles vous pouvez faire aussi des exercices de détente alors il y a un exercice qui est très simple c'est l'exercice des contractions et des décontractions musculaires parce que souvent on veut se détendre dans la journée et alors en fait on essaye de détendre le mental mais si au niveau du corps tous les muscles sont contractés on n'arrive pas à se détendre alors en fait c'est très simple vous prenez une position stable vous pouvez être assise vous pouvez être allongé et à l'inspiration vous allez commencer par serrer vos deux pieds l'un contre l'autre voilà j'inspire je contracte ça contracte jusqu'en haut des cuisses et à l'expiration je relâche et je détends on recommande vous inspirez vous contractez au niveau des pieds vous ajoutez les fessiers et à l'expiration vous relâchez on va ajouter le ventre j'inspire je contracte les pieds les fessiers le ventre comme si mon nombril voulait toucher la colonne vertébrale et à l'expiration je détends on va ajouter les points j'inspire je contracte les pieds les fessiers le ventre les points et à l'expiration je relâche vous devez sentir déjà sentir comme de détente qui s'installe dans les membres inférieurs on va ajouter les épaules vous inspirez vous contractez les pieds les fessiers le ventre les points vous amenez les épaules le plus près possible de vos joues vous sentez toute une contraction au niveau du corps et à l'expiration relâchez voilà relâchez bien encore une fois et vous allez jeter les muscles du visage vous faites la pire grimace et à l'expiration vous relâchez et vous le faites trois fois trois fois votre rythme vous inspirez vous contractez les pieds les fessiers le ventre les points les épaules les muscles du visage vous faites la pire grimace et à l'expiration vous relâchez encore une fois et une dernière fois pieds ici le ventre les points le visage et vous relâchez et vous détendez bien tous ces muscles relâchez bien les pieds laissez les chevilles libres là laissez les pieds aller vers l'extérieur voilà libérez votre ventre votre poitrine laissez vous bercer par la respiration détendez-vous bien vos mains libérez les épaules relâchez les muscles des mâchoires disserrez les mâchoires les sourcils laissez votre ventre aller où elle veut dans votre bouche et profitez profitez de ce moment de détente là qui s'est déjà installé dans votre corps voilà un exercice assez facile à faire au quotidien peut-être plusieurs fois en fonction de vos besoins et vous verrez ça aura des répercussions dans votre vie à bientôt à bientôt à bientôt